Et un mot de football pour commencer. Dans les derniers moments du Mercato, les Girondins de Bordeaux ont annoncé le prêt de Josh Maja à Foulam ce lundi soir. L'attaque en anglais de 21 ans restera donc dans le club londonien jusqu'à la fin de la saison. Le rugby, la pro des deux, était à l'honneur hier soir dans 19h Sport. Jean-Robert Cazot, le président du stade Montoy, était l'invité de Mathieu Dalzovo et de Bastien Loquet. L'occasion d'aborder avec lui l'avenir du club, actuellement 15e et avant-dernier de pro des deux. C'est plutôt l'inquiétude qui prédomine en ce moment à Mont-de-Marsan. Inquiétude pour l'aspect sportif comme financier. Mais du coup, c'est vrai que le stade Montoy, avec le Covid, les changements qu'il y a eu, vous avez mal démarré cette saison et que vous êtes plutôt dans le bas du tableau. Est-ce que, président, aujourd'hui, vous êtes inquiet pour l'avenir du stade Montoy ? Il faut toujours être inquiet parce que les situations de ce type-là, on ne les a pas connues ces dernières années. On était plutôt régulièrement dans le haut de tableau. Donc, il faut être inquiet. Et oui, après, on est loin d'être abattu parce qu'on pense qu'on a la capacité à remonter d'ici la fin de saison et faire une deuxième partie de saison, beaucoup plus à l'image de ce que le club a fait ces dernières années. Il y a l'aspect sportif, bien évidemment, de cette saison folle. Il y a aussi le côté financier. Beaucoup de clubs commencent à tirer la langue, comme on dit. On dit que ça va être compliqué. Comment ça se passe du côté du stade Montoy à ce sujet ? Comment vont les finances ? Est-ce que vous êtes inquiet également de ce côté-là ? Il faut regarder déjà la situation du club par rapport à la saison passée. Vous savez que la saison passée, on a déjà été beaucoup impacté avec cet arrêt de championnat. Donc, la direction que j'ai prise, moi, à l'intersaison, c'est de partir sur une baisse de voilure d'environ 15 % de notre budget, qui nous a mis un peu, effectivement, dans une situation où on n'a pas pu recruter comme on voulait. On a fait les choix. Bien évidemment, on n'avait pas anticipé du tout le huis clos qui nous est aujourd'hui imposé pour peut-être jusqu'à la fin de la saison. Donc, là-dessus, avec tous les clubs, que ce soit nous ou les autres, on n'a pas les moyens aujourd'hui de résister sans aide à cette situation. On n'a reçu aucune aide du fonds de soutien qui est annoncé par le gouvernement. Ces fameux 40 millions qui sont versés au rugby professionnel. À date, là, on n'a encore rien reçu. Ça devrait, ça nous est annoncé très prochainement maintenant, on a commencé à échanger avec le gouvernement sur des courriers. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer que dans le courant du mois de février, on aura touché la première partie, c'est-à-dire 70 % de l'aide qui nous était réservée. Voilà, on a fait, comme toutes les entreprises, des plans, des prêts, des prêts garantis d'État, des PGE, qui nous permettent de faire face à la trésorerie. Mais n'empêche qu'à la fin de la saison, on ne pourra pas rester en l'état s'il n'y a pas de nouvelles aides, si on devait jouer jusqu'au terme du championnat à huis clos. Donc, il faudra repartir encore sur de nouvelles aides. Donc, on résiste parce que, d'abord parce qu'on est un club sain, on n'a pas de pertes récurrentes. Moi, je travaille toujours sur des comptes d'exploitation équilibrés depuis 10 ans. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aider le club et lui permettre de passer cette période difficile. Il n'empêche que ça ne sera peut-être pas suffisant pour bien redémarrer l'année prochaine. Alors, c'est vrai que cette situation exceptionnelle, sanitaire et économique, entraîne des questions sur la structure même du système du rugby français. Et ça, en avenir, et ça tombe bien parce que c'est l'un des sujets qui occupent les différents présidents top 14 et pro des deux avec l'élection d'un nouveau président pour la Ligue nationale de rugby durant le mois de mars. Vous êtes l'un des vice-présidents de la Ligue nationale de rugby. Puis, vous représentez aussi le pro des deux. Donc, c'est intéressant d'avoir votre avis. Comment vous voyez ? Qu'est-ce que vous défendez justement comme mesure ? Est-ce qu'il faudrait un top 12, un top 16 ? Et si oui, quel pro des deux ? C'est un vaste sujet, j'imagine. Qu'est-ce que vous, vous défendez ? Quelle est votre ligne, président ? Alors, moi, je suis sur la ligne du maintien actuel du championnat. Je crois que ce championnat, il a fait ses prêves. Aussi bien le top 14 que la pro des deux, avec quand même l'apport aujourd'hui de tous les matchs télévisés. On a aujourd'hui un championnat qui est vraiment très intéressant en pro des deux, j'entends. Et le top 14, bien sûr, il est souvent qualifié comme étant le plus beau championnat professionnel. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on voudrait changer sur quels critères. On déstabiliserait quelque chose qui fonctionne bien et pour ne pas forcément construire quelque chose de mieux. Voilà, et le match à ne pas louper. Demain, c'est du football. Bordeaux reçoit Lille au stade Matmut Atlantique.